Pourquoi utilisons-nous habituellement le mot « practitioner » pour décrire les personnes qui travaillent professionnellement avec le système du Dr Batch ? Et pourquoi n'utilisons-nous pas le mot « thérapeute » ? Et pourquoi le mot anglais « practitioner » est-il habituellement traduit en français par « conseiller » ou « conseillère » plutôt que par « thérapeute » ? Ou parfois pas traduit du tout ? Eh bien, dans un certain sens, c'est parce que nous ne considérons pas le système Batch comme une thérapie typique. Ce qui signifie que les conseillers et conseillères en fleur de Batch ne sont pas non plus, eux, des thérapeutes typiques, mais quelque chose de différent. Bien entendu, le mot « thérapie » peut décrire de nombreux types d'interactions différentes, Mais il est souvent appliqué aux interactions dans lesquelles une personne, le thérapeute, fournit un service ou une technique comme un massage ou une série d'exercices de physiothérapie, tandis que l'autre personne, le client, reçoit ce service et suit pratiquement les autres. Dans cette compréhension des mots, le thérapeute en sait plus que le client. Le thérapeute posait de l'expertise et prend les décisions. Le thérapeute agit et le client peut rester passif. En revanche, pour une consultation dans le fleur de Batch, il faut avoir deux espères. Le conseiller, la conseillère, c'est l'expert qui connaît le système Batch et sait l'utiliser efficacement. Mais la personne qui est l'expert de ses émotions, ou à défaut l'expert de ce qui se passe réellement dans sa vie, c'est le client. Et dans une consultation classique Batch, les choix, en fin d'entretien, quel fleur va prendre le client, et pour combien de temps, et à quelle fréquence, ces choix sont laissés au client. Le rôle du practitioner en fleur de Batch, dans ce cas, est plus étroitement aligné sur le rôle joué par un conseiller juridique. Le conseiller juridique, en effet, et le conseiller en fleur, les deux, souhaitent en savoir plus sur le client, sur sa situation et sur ce qu'il ressent face à cette situation. Tous ces deux poseront des questions pour s'assurer d'avoir bien compris et pour aider le client à y voir plus clair sur sa situation. Après cela, le conseiller juridique expliquera comment la loi pourrait s'appliquer pour améliorer cette situation. Et de la même manière, le conseiller en fleur de Batch expliquera comment certaines fleurs peuvent aider les émotions ou ressentis exprimés par le client. Et dans les deux cas, une fois que l'expert a expliqué les options, c'est le client qui prend la décision finale. Est-ce que je vais au tribunal ou pas ? Et est-ce que je prends de l'agrimonie ou pas ? Ce sont bien sûr des décisions très différentes. Mais elles sont similaires dans la mesure où, dans les deux cas, ce n'est pas le professionnel qui prend la décision, c'est le client qui le fait. De plus, un bon avocat vous permettra de mieux connaître la loi après avoir parlé de votre cas. Même chose chez nous. Un bon conseiller en fleur de Batch vous permettra d'en savoir plus sur le système du Dr Batch. Et cette fonction éducative est une autre raison pour éviter le mot « thérapie » lorsque nous parlons de ce que nous faisons en tant que conseillers en fleur de Batch. Si le système du Dr Batch est une thérapie, c'est un type particulier de thérapie. Une thérapie d'auto-assistance. Notre travail consiste à aider les gens à apprendre ce système d'auto-assistance, afin qu'ils puissent l'utiliser par eux-mêmes. Les écrits du Dr Batch même nous le rappellent par le titre de son livre « Guéris-toi, toi-même ». Cette fonction éducative est au cœur de ce que nous faisons. Et cela signifie que même dans les pays où les métiers de thérapeute, ces gens qui font quelque chose que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes, sont très réglementés. Nous pouvons continuer notre travail en tant que conseillers en fleur de Batch. Car en réalité, nous ne faisons rien à personne. Au lieu de cela, nous proposons aux gens les outils nécessaires pour s'aider eux-mêmes. S'ils le souhaitent et quand ils le souhaitent. Si un thérapeute est une personne qui soigne, or dans le système des fleurs de Batch, ce sont les fleurs qui soignent, pas la personne qui les conseille. Nous enseignons tous à nous. Sous-titrage Société Radio-Canada